Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer la suite de la fiche 3 intitulée les besoins nutritifs des végétaux. Je vous rappelle que les besoins nutritifs des végétaux sont l'eau, les sels minéraux, le dioxyde de carbone et la lumière solaire. Comme nous, la plante a besoin d'eau pour vivre. L'eau de pluie est captée par le sol. La plante capte l'eau par les feuilles ou par les racines. Rappelez-vous, mes chers élèves, que dans le sol, on trouve des sels minéraux qui fournissent la nourriture de la plante. Par exemple, l'azote et le phosphore sont des sels minéraux. Donc, dans le sol, on peut trouver l'amlech maïdiniya, par exemple, le phosphore, l'azote et d'autres. Par exemple, l'azote est nécessaire à la croissance, l'anomo de la plante, tandis que le phosphore est nécessaire à la respiration. Ou le phosphore, il suffit d'un petit peu de tanaphos. On peut aussi trouver les sels minéraux dans les engrais. Donc, quand même, vous pouvez le voir avec les sels minéraux, vous pouvez le voir avec les sels minéraux, vous pouvez le voir avec les sels minéraux, et vous pouvez le voir avec les engrais de sels minéraux. La plante a aussi besoin du CO2 qui se trouve dans l'air. Le CO2 entre donc par des petits orifices appelés stomates, qui sont situés à la face inférieure d'une feuille. Donc, dans la face inférieure de la feuille, il existe un petit peu de sels minéraux. La lumière solaire est très importante pour la survie de la plante. Donc, la plante a besoin de la lumière solaire pour vivre Dans une feuille verte, on trouve des chloroplastes Qu'est-ce que ça veut dire chloroplastes ? Les chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules des feuilles vertes Dans un chloroplast, on trouve des pigments verts nommés chlorophyll Et qui donnent cette coloration verte à la plante Donc, dans l'album de la feuille verte, on a des organites C'est l'organite qui s'appelle chloroplastes C'est l'album de pigments Pigments, c'est une subrielle C'est comme nous avons une subielle pour les chants Pourquoi je ne sais pas comment j'ai ni le côtes ou pas? Parce que j'ai une des pigments qui ont la couleur qui ont des pigments Dans la plante, on a des pigments qui ont des pigments qui ont des pages de couleur vert Comment on s'appelle ça ces pigments ? On s'appelle chlorophyll Donc, quand on a le clorophyll ? On a le cloroplastes dans le corps qui sont disponibles dans le corps donc c'est le chlorophyll sans qu'on a donné l'on l'âchard dans le feu il y a une autre rôle c'est ce qui se passe dans la lumière solaire c'est ce qui se passe dans la lumière solaire donc maintenant il faut que je pense que j'ai le chlorophyll et j'ai le chlorophyll et dans le corps du chlorophyll il y a des pigments c'est le pigment qui s'appelle le chlorophyll ça le chlorophyll il y a un daurin ou il y a un dor c'est ce qui se passe dans la couleur vert dans le feu c'est ce qui se passe dans la lumière solaire et ce qui se passe dans la lumière solaire et dans la lumière solaire ok donc pour vivre la plante capte la lumière solaire par les chlorophyll qui sont présents dans les chloroplastes cette lumière fournit l'énergie nécessaire à la plante faites bien attention tout le monde je dis qu'un chloroplastes est rempli de chlorophyll je ne dis pas une chlorophylle est remplie de chloroplastes c'est faux attention donc boule en ombre à le bleu chloroplastes blé et le chlorophyll je vous remercie pour votre attention au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !